Bonjour tout le monde, Catherine Lavoie, propriétaire de la firme Action Coach Performance. Aujourd'hui, pour mon entrevue sous les projecteurs, je reçois Alexandre Cazabon de Obvious City. Je ne sais pas si tu me prononces en anglais ou en français, mais je trouvais que ça faisait plus puncher avec le C. Je te laisse présenter ta compagnie et bien entendu te présenter, Alexandre, quel est ton parcours et qui t'a amené à lancer ta compagnie. Bonjour Catherine, merci de m'accueillir. Obvious City, en fait, le nom au début, je l'avais pris justement pour le prononcer dans un accent français et anglais. Je m'étais dit, bon, les deux langues, ça devrait se prononcer de la bonne façon. Ce n'est pas nécessairement toujours le cas, mais bref, c'était l'objectif. Si ça sonne mieux en anglais pour toi, je suis bien content. Mon background est assez spécial. Je suis ingénieur électrique à la base qui a décidé de combiner passion et travail. Donc, je n'ai jamais réellement travaillé là-dedans. Je me suis lancé en affaires sans se lancer en affaires, en y allant au feeling en suivant mes passions et en développant ce que j'aimais faire. Dans mon cas, c'était de la vidéo. Mon entreprise, à moi, on fait de la production de vidéos depuis environ une dizaine d'années. Ça a énormément évolué depuis le temps. J'ai commencé, moi, surtout dans des films de sport extrême. Puis, les films de sport extrême, ce qu'ils ont de particulier, c'est que ça demande une énorme créativité pour les réaliser avec peu de budget. En fait, peu ou pas de budget. C'est énormément de voyagements. C'est énormément de temps parce que pour les athlètes aussi, c'est extrêmement demandant. C'est une combinaison créativité-athlète-sport qui demande de trouver des façons de faire qui sont hors de l'ordinaire. J'ai commencé avec ça, puis de fil en aiguille, mais les contrats externes ont commencé. Dans le fond, t'es allé mixer, parce que la connaissance ingénieur électrique, il n'y avait pas nécessairement de lien avec ta passion pour la vidéo. C'est juste une passion qui est devenue, finalement, au fur du temps, je vais faire un petit contrat à gauche, à droite. Je vais jumeler ma passion pour le sport. C'est ce que je comprends. Qui a fait que... C'est ça, exact. L'ingénierie électrique, à la base, quand on s'imagine les ingénieurs, c'est sûr qu'on ne pense pas à grosse créativité. On pense plus à quelqu'un derrière son ordinateur qui programme. Moi, j'avais besoin de quelque chose de plus, il fallait travailler un petit peu la créativité. Les vidéos, à la base, évidemment, ça n'avait rien à voir avec le génie électrique, absolument rien à voir. C'était vraiment passion, puis le génie, c'était deux mondes complètement différents. Puis, au travers des années, ça m'a amené à me lancer dans un service de webdiffusion. Là, je retourne, maintenant, comme là, on a Zoom, évidemment, c'est un peu plus commun. Mais, retourne, il y a 10, 15 ans, tu sais, webdiffusion sur YouTube Live ou, tu sais, Facebook n'existait pas. C'était, c'est ça, c'était très ou pas connu. C'était vraiment les débuts. Puis, je m'étais fait approcher par la semaine, pas la semaine de mode, le festival de mode et design. Ils m'ont demandé, est-ce que tu peux diffuser notre événement sur le web? Moi, j'ai dit oui, en sachant aucune idée c'était quoi diffuser sur le web. Tu sais, c'est un peu commencé, tu sais, comme ça, l'espèce de jumelage, technologie, créativité. Puis, je suis quelqu'un qui aime prendre des risques, j'aime me lancer dans l'inconnu pour trouver des solutions. J'adore ça, je carbure de ça, puis c'est encore le cas, tu vois, quand je vais te parler d'où est-ce que je suis rendu. Mais, j'aime ça trouver des réponses à des problèmes. Je pense que c'est pas mal le créneau de… Des entrepreneurs. Oui, oui, oui. Ma passion, c'est ça. Le statu quo, je le trouve plate. Fait que j'aime le changement tant qu'il apporte quelque chose de bénéfique. Tu sais, réinventer la roue, je comprends que c'est pas tout le temps nécessairement la meilleure des solutions. Fait que bref, tout ce qui est… J'ai commencé à faire des contrats de webdiffusion et de live. Au travers, tu sais, avec différents clients. Jusqu'à ce que le Grand Défi Pierre-Lavoie m'appelle. Puis, le Grand Défi Pierre-Lavoie, je retourne de l'autre peut-être 10 ans, 11 ans peut-être. Puis, tu sais, ils m'ont appelé pour diffuser leur événement. Puis, c'est… Leur événement phare, c'était le 1000 kilomètres, mais celle-là encore, c'était le 1000 kilomètres. Et le 1000 kilomètres, ça parcourt 1000 kilomètres de vélo. Fait que faire un show sur 1000 kilomètres, c'était un défi technique que la télévision standard n'était pas capable de faire. Tu sais, ils n'ont pas, à moins d'avoir l'infrastructure du Tour de France, la télévision, tu sais, n'est pas équipée pour suivre, genre, l'événement. Surtout pas à l'époque. Elle ne l'était pas. Fait qu'ils m'ont approché pour faire ça. Je suis comme… C'était… Puis, ce client-là, ils ont, c'est Pierre Lavoie, puis Germain Thibault, ont vraiment embarqué dans le changement. C'est pas pour rien non plus que leur événement, tu sais, a grandi, puis a, tu sais, à cette ampleur-là actuellement. Mais ils embarquaient aussi avec moi dans les idées, puis c'est encore mon client aujourd'hui. En fait, on fait tout leur contenu, vidéo. Puis, mais ils ont toujours embarqué dans l'innovation, dans les nouvelles idées, dans réinventer la roue. Même dans des choses, tu sais, il y a des fois, tu sais, on m'approchait et on disait, hey, mettons, Pierre, on peut faire ça. J'ai aucune idée si ça va marcher. Si ça marche, ça va être vraiment fou. Si ça marche pas, puis il était, ah, go Alex, on essaie. Ça marchait-tu tout le temps? Non, mais c'est de même, tu sais, qu'on, c'est de même qu'avec les années, tu sais, on a on évolué en essayant toujours, toujours réinventer, genre, la façon de faire sur le web. Puis, ce qui m'a, tu sais, ce qui m'a amené, c'est ça, là, des web-suffusions, j'en ai fait énormément depuis. Dernièrement, là, en janvier, on vient de couvrir les Coupes du Monde de ski de bosse et de ski acrobatique, dont celle que Michael Kingsbury a gagnée avant 5 ans. Mais là, on est rendu dans les diffusions télé. On diffusait, tu sais, TVA, Radio-Canada, des compagnies en Europe, des compagnies en Chine, bref, c'était, on est rendu, c'est ça, dans la production télé. On regarde le web encore, mais, tu sais, les petits lives de 10 ans, ils ont évolué à de la grosse production. Tu sais, qu'est-ce qu'il y a dans ton processus par rapport à ce que tu viens de dire, là, ton constat? Tu sais, moi, je pense qu'il y a un apprentissage dans ce que tu as vécu à travers ton processus, tu sais, peut-être sans t'en rendre compte, sans le vouloir ou sans le planifier, mais ce serait quoi un peu ton apprentissage ou ton takeaway de ce processus-là? Regarde, je suis partie de là à faire des petites vidéos à aujourd'hui travailler avec des gros, puis maintenant faire des prods internationaux, tu sais. Bien, bien, je pense qu'il ne faut pas, d'un, il ne faut pas avoir peur de défaire des modèles existants. J'ai beaucoup, beaucoup d'effets de, tu sais, dans le modèle de la télé, c'est une belle inspiration, mais ça reste des grosses roues, tu sais, des gros bateaux. Fait que de ne pas avoir peur de, tu sais ça, de défaire des modèles si on juge que, tu sais, c'est ça, il y a une amélioration à porter. Puis, tu sais, c'est comme cliché à dire, là, mais pas avoir peur de l'échec, tu sais, croire, tu sais, croire en ses idées, puis après ça le faire, genre, puis whatever happens happens. Je pense que c'est ça, l'autre chose, c'est de s'accompagner aussi au, le mieux possible avec des clients, des gens qui embarquent dans tes idées. C'est, c'est difficile à voir, tu sais, évidemment, c'est pas facile, mais je me suis quand même au travers des années, tu sais, entouré, puis tu sais, tombé sur des clients qui étaient merveilleux, qui embarquaient dans le développement et le risque aussi. Tu sais, après ça, c'est un, c'est ça, il y a juste un milieu des deux, là, mais c'est ça qui m'a fait le plus, tu sais, évoluer, genre, garder ces clients-là qui aimaient les risques et l'innovation, ça m'a permis, tu sais, de, 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 de beaucoup grandir, là. Tu sais, évidemment, au travers des années, après ça, je me suis entouré moi-même dans mon équipe de gens qui étaient, qui avaient les compétences pour, que ce soit en gestion de projet, tu sais, en technologie encore, tu sais, en structure de business, tu sais, que ce soit des gens à l'interne ou des gens, tu sais, à l'externe, tu sais, je me suis, pour construire un modèle aussi qui prend de la valeur avec les années, pas toujours devoir, genre, réinventer, là. Fait que, tu sais, j'ai, j'ai, c'est ça. Tu sais, je pense que ce que tu dis, c'est vraiment, pour moi, c'est de la musique à mes oreilles dans le sens que, oui, je suis un coach d'affaires, comme je t'ai dit tantôt en entrée de jeu, mais, à un moment donné, on ne peut pas connaître tout dans une business. Fait que, tu sais, tu avais une passion, tu avais une vision, tu es un gars qui prend des risques, tu es innovateur, mais à un moment donné, tu ne peux pas tout faire. Fait que savoir t'entourer de personnes d'experts dans leur domaine, puis même des fois qui vont te surpasser dans certaines connaissances, c'est ce qui fait que ta business, probablement, a s'élevé. Vous êtes rendu à combien d'employés maintenant? On est cinq à l'interne, puis un paquet de pigistes qui tournent alentour, tu sais, continuellement. Fait que, tu sais, oui, effectivement, je me suis vraiment, là, j'ai une partenaire avec moi, puis, tu sais, on est l'opposé en termes de compétences. Ça fait des années qu'on travaille ensemble, fait que, tu sais, elle excelle dans des choses que je n'excelle pas et que je n'aime pas non plus. Fait que même nos passions sont quand même à des endroits différents, mais on a la même vision. Fait que c'est parfait, puis c'est ça que ça, en fait, c'est ça que ça prend, c'est s'entourer, c'est ça de, comme tu l'as dit, s'entourer de gens compétents. Faire confiance aux gens à l'entour, c'est vraiment, tu sais, important, mais pour faire confiance, évidemment, il faut tomber sur les bonnes personnes. Dans mon cas, quand je fais confiance, je fais vraiment confiance, tu sais, puis c'est de même que ça me permet aussi, moi-même, de me concentrer sur mes forces. Fait que quand je sais qu'un autre, tu sais, une autre partie de la business est bien prise en charge, là. Tu sais, quand tu as décidé, tu étais toute seule au début, puis tu as joint, puis ce que souvent, une compagnie de croissance, je vais te prendre en exemple, à un moment donné, on veut s'entourer de gens, on va rajouter des gens dans notre environnement, on va prendre des associés. Dans ton cas, c'est une situation heureuse. Comment tu as pu choisir cette personne-là? Parce que, tu sais, il y a des critères, là, je ne veux pas donner les réponses, mais qu'est-ce qui a fait que tu te dis, bien, oui, on est différent, on est complémentaire, mais comment tu es arrivé à choisir cette personne-là pour te supporter, puis t'accompagner dans ta business, puis devenir une associée avec toi? Bien, je n'ai pas forcé les choses, d'un. J'ai attendu, même si ça fait plusieurs années que je le voulais, j'ai pris mon temps, puis à travers les années, j'ai quand même eu la chance, c'est ça, de travailler avec beaucoup, beaucoup de gens. Je me suis fait demander de m'acheter, tu sais, il y a des gens qui voulaient, des entreprises qui voulaient m'acheter, il y a d'autres, beaucoup qui voulaient se joindre à moi, mais on dirait que j'ai, en fait, j'ai attendu de, bien, j'ai attendu, je suis tombé à un moment donné, tu sais, avec, tu sais, Véronique, son nom, puis on a eu à collaborer ensemble sur un projet, en tant que juste deux personnes qui travaillent ensemble, puis, tu sais, on travaillait bien. Pour travailler des années, on s'est mis, tu sais, à collaborer un petit peu plus, de plus en plus, fait que, tu sais, elle, elle a fait, elle avait un peu ses projets, elle avait salu son entreprise après ça, puis je les ai, on a toujours su les deux qu'on avait une, d'un, une amitié ensemble, puis une facilité de travail, tu sais, qui rendait, bien, autant compétence que, c'est ça, que niveau relations personnelles, fait que, tu sais, en fait, j'ai vite compris, je peux comprendre, je l'ai vécu, tu sais, qu'avec cette personne-là, j'allais bien m'entendre, qu'on avait la même vision, mais qu'on avait des passions, tu sais, des passions, puis des talents tellement différents, mais qui étaient tellement nécessaires en entreprise, parce que, tu sais, t'as beau créer dans une entreprise, moi, j'ai tout le temps, tu sais, créer, innové, pris des risques, mais ça demande de la gestion, ça demande de la structure, ça demande une direction, ça demande l'organisation, puis un sans l'autre, ils vont, je pense, ça va un peu, tu sais, ça tourne en rouge, ça va un peu nulle part. Fait que, fait que j'ai su que c'est ça, j'ai toujours su que ça me prenait ça, mais je voulais pas, je voulais pas me garrocher, ça reste que je fais ça, moi, par passion, ça reste une passion, puis si je veux garder cette passion-là, ben, tu sais, c'est ça, ça prenait un mariage d'affaires qui était, qui était, genre de, je sais pas, d'amour et d'aupeur, là, mais, qui était... C'est pas devenu ta confiance avec le temps, là. C'est, 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 ben, tu sais, ça reste un petit peu, tu sais, un petit peu ça, là, fait que, fait que la relation de nous deux est encore, tu sais, elle reste amicale, ça reste, ça reste le fun, puis on développe ensemble, puis on a le même drive, on a la même énergie, puis c'est, c'est, c'est ça. Puis l'autre chose, c'est, elle m'impressionne comme personne, son talent m'impressionne, puis ça aussi, c'était important pour moi de tomber sur quelqu'un jusqu'à ce comme, wow, tu sais, je peux, ce qu'elle fait m'impressionne, donc je peux, tu sais, lui faire confiance, c'est évident, c'est pas une question, c'est, c'est, puis je pense que c'est vice-versa, là, ça va mettre les mots dans sa bouche, là. Non, non, on pourra l'interviewer après nous en dire un petit peu, mais après ça, pas. Parfait, ben, merci, c'est quand même, je pense que c'est important, parce que quand on est entrepreneur, quand on est en croissance, c'est la majorité de mon audience, bien, souvent, c'est de dire, OK, je veux grandir, mais, comme tu l'as dit, pas à tout prix, puis avec les bonnes personnes, puis à un moment donné, bon, c'est pas trop, tu sais, oui, moi, j'ai en compagnie des entrepreneurs qui ont dit, ben, moi, je veux rester le boss puis avoir une équipe, puis à un moment donné, bien, c'est de dire, OK, non, finalement, ça va me prendre quelqu'un pour un petit peu plus, puis on va essayer de choisir une personne en conséquence aussi de ça, puis comme tu l'as dit, ben, de voir le fit, de prendre ton temps, d'établir une relation, tu sais, on se marie pas le premier jour qu'on rencontre quelqu'un, hein, en tout cas. J'espère. Ah, t'es juste dans les films, tu sais, d'affaires-là, mais normalement, on prend un petit café, puis après ça, on va souper, puis après ça, ben, on se fait un petit week-end, puis après ça, il y a des choses qui se passent, on déménage, fait que, tu sais, dans ton cas, c'est un peu ça qui est arrivé. Je pense que c'est un bon conseil de donner aux gens, ben, de prendre leur temps, parce que, oui, on peut être dans l'après-midi puis l'énergie quand on rencontre quelqu'un, mais il y a des petites choses qui vont peut-être sortir avec le temps, puis là, c'est de s'assurer que l'énergie est là, la vision soit commune, les valeurs de base aussi. Fait que, merci de ce conseil judicieux. Merci. Dans ton entreprise, avec les dernières années, tu sais, là, tu as une équipe avec toi, tout ça. Moi, j'appelle ça le « Chief Everything Officer », fait que tu as joué pas mal tous les rôles dans ton organisation. Tu as fait des apprentissages. Oui. Ça serait quoi, à ton avis, les, ben, je ne veux pas dire les plus grands, mais, tu sais, quelques apprentissages que tu pourrais nous partager puis te dire, ben, si je rencontre un autre entrepreneur en phase de croissance, ben, ça serait peut-être les conseils que je dirais que ça peut l'aider à aller un petit peu plus vite dans ce défis. Ben, je pense que d'aller plus vite, puis, tu sais, ça revient un peu à ce qu'on a dit, c'est d'aller chercher de l'aide plus rapidement, peut-être. J'aime ça, tu sais, personnellement, toucher à tout. J'aime ça, j'ai pris, effectivement, tu sais, absolument tous les rôles, mais je n'étais pas nécessairement le meilleur. Tu peux pas être le meilleur dans tous les rôles. Ça m'a permis, tu sais, d'avoir une bonne connaissance d'un peu tout, mais de, tu sais, ça, de s'entourer rapidement de gens, tu sais, talentueux puis de mettre un peu son côté. Il y a un de mes amis américains qui m'avait toujours dit « Kill your darlings ». Puis, tu sais, c'est ça, j'avais aimé, j'aime cette phrase-là puis je la retiens. Je vais peut-être regarder dans tes citations, là, tes quotes en bas, là. Ouais, ouais. Puis, fait que c'est ça, d'aller chercher de l'aide, tu sais, un peu plus, c'est ça, un peu plus rapidement. Je pense que moi, c'est ça que j'ai appris, tu sais, que j'ai appris à faire puis que je dirais à un entrepreneur, tu sais, de, tu sais, s'il veut grosser, s'organiser un peu plus vite, là, tu sais, de le faire plus vite que moi. Moi, ça a encore pris quelques années. Je ne dis pas que j'étais pressé non plus. Mon objectif n'est pas, tu sais, n'était pas et n'est pas encore de fonder une énorme entreprise. Mon objectif est un peu de «disturber » le marché, tu sais, changer un peu les façons de faire, m'amuser au travers de ça parce que je crée, tu sais, je combine, c'est encore ma passion. Puis les gens qui viennent avec moi, les gens que j'engage, ils rentrent tous pour ça aussi, pour avoir du fun. Puis je me fais souvent dire, genre, « Hé, Alex, on dirait que tu ne travailles pas. Regarde ce qu'on fait, les projets. » Fait que dans un sens, non, je ne travaille pas. Je dis, je m'amuse tout en, tu sais, tout en criant. Fait que je veux garder cet esprit-là aussi. Puis, ouais, c'est ça, je veux garder cet esprit-là. Je pense que c'est la base, hein. Je vais t'amener une question maintenant. Pour garder cette passion-là puis cette énergie-là, tu as peut-être eu des moments, des fois un petit peu plus difficiles. Comment tu fais pour garder ton inspiration puis de ramener, raviver cette passion-là? C'est vraiment une bonne question. Puis, tu sais, effectivement, en tant qu'entrepreneur, il y a des tâches qui sont plates. Tu sais, les tâches plates, pour moi, ne sont pas nécessairement les tâches plates pour d'autres. Tu sais, de mon côté, c'est plus la gestion, comptabilité, puis tu sais, les chiffres. Puis c'est malgré qu'en mathématiques, je me débrouille mieux, mais il y a eu beaucoup de moments où j'ai trouvé ça plus rough sur des tâches. Fait que de rester, je pense, rester passionné, là, je pense que ça prend un minimum de projets qui ne sont pas, tu sais, qui sont coups de cœur dans l'année. Mais pour nous, on marche par projet, tu sais, dans les créations. Fait que ça en prend, que ce soit un projet ou que ce soit un objectif de recherche de R&D, que ça soit un... Ça prend quelques objectifs dans l'année qui te motivent et qui te forcent à réfléchir, tu sais, qui te forcent à te surpasser, ça en prend. Tu sais, encore là, tu sais, le statu quo, je pense que, tu sais, même pour tous les gens qui veulent développer, le statu quo, ça devient plate. Oui, ça c'est. Fait que c'est ça, il faut se lancer des défis, là. Puis, tu sais, si c'est pas un... Ça peut être tellement de façon différente, là. Moi, j'accompagne souvent des clients qui ne sont pas nécessairement des plus gros budgets du monde, mais qui ont des projets tellement créatifs, mais on embarque avec eux, tu sais, on les aide, puis c'est comme, ça peut être des défis technologiques ou avec le grand défi, puis à la voix, on en fait encore chaque année, je suis comme... On essaie de se creuser la tête, puis se mettre des espèces de défis quasiment irréalistes. On va être comme, OK, ça, c'est motivant. À la Coupe du monde, ça en était aussi. On l'a fait d'une façon qui a vraiment dérangé le marché. Mais, tu sais, comme, et moi, et un autre, un ingénieur qui travaille avec moi ici, là. Tu sais, les deux, ça nous a motivés, parce qu'il a fallu se casser la tête pendant des mois, essayer de trouver des nouvelles façons de faire. Ça, c'est motivant, puis c'est surtout, tu sais, c'est... De voir, après ça, le résultat, ça a très bien fonctionné. Ça a même mieux fonctionné que bien. Ça fait que c'est... Ça reste motivant, mais il ne faut pas oublier les tâches nécessaires quand même, tu sais. La poutine qui est plus plate, il faut la faire. Mais, tu sais, tu crois, moi, je viens du monde aussi, des médias, puis je te dirais que... Un des derniers défis que j'avais, c'était de faire un live stream avec iHeart Audio pour un match de boxe. Puis, quand j'ai parlé de ça aux techniciens, puis là, j'ai appelé la gang de RDS, puis j'ai appelé ma gang de tech, de radio. Là, ils tripaient, parce que là, il y avait un défi. Ça fait que, tu sais, je pense que je viens de trouver ta fibre ingénieur électrique, là, est revenue avec les techniques. Puis, en même temps, la création, de dire, OK, on n'est pas créatif dans le contenu, nécessairement. Moi, je fais une live diffusion aussi, audio, de un match de boxe, mais c'est la créativité de faire quelque chose qui n'a jamais été fait, puis d'aller chercher des moyens techniques, technologiques, d'innovation pour le faire. Tu sais, je pense que c'est... Je viens de... Je comprends très bien où est-ce que tu vas chercher ta drive, puis aussi nourrir ton équipe, parce que ces petits projets-là, ou ces gros projets-là, tu devrais être à peu près 20 % souvent de ton énergie dans l'année. Mais c'est ce qui va faire que ton équipe va être mobilisée, va être engagée avec toi, puis qu'ils vont avoir le goût de, oui, de faire les projets de poutine qui sont peut-être plus rentables, mais qui les passionnent moins, tu sais, à quelque part. Fait que, tu sais, je pense que tu as trouvé la bonne façon de te motiver, mais aussi d'attirer des talents, puis de garder aussi tes talents avec toi, tu sais, par rapport à tout ça. Ben oui, puis, tu sais, justement, tu sais, là, on ne le voit pas, mais en arrière, ici, on a un gros studio, puis avec la pandémie, nous, on a dû un peu réinventer, bien, changer une partie du modèle, dont, tu sais, la production standard, conventionnelle, vidéo, tu sais, on faisait beaucoup de vidéos de tourisme, dont des campagnes de Québec original, on se promenait dans le monde pour faire des vidéos, puis tu sais, évidemment, on se promenait dans le monde, puis pandémie, ça n'avait pas... ça ne sonnait pas ensemble. Fait que, tout ce qui est live, ça a vraiment boomé, mais on a aussi commencé à développer de la réalité virtuelle. Pour ça, puis on dit se casser la tête encore plus, mais tu sais, je savais que c'était l'avenir, mais c'est, tu sais, ça ne l'est pas connu encore, puis on est en R&D dans ce milieu-là de réalité virtuelle depuis trois ans, puis c'est tellement, c'est tellement, tu sais, beau créativement ce qu'on fait, puis c'est tellement, genre, un peu, dans le fond, le futur qu'on attire beaucoup de gens qui venaient juste tester, travailler ici, tu sais, créer, puis là, tu sais, c'est ça, présentement, on est en train de faire des tests, des essais, puis tu sais, c'est comme des... qui n'ont pas nécessairement un... Je n'ai pas un client associé à ça, mais c'est juste des talents que je te l'ai, tu sais, qui sont attirés par le goût de développer. Fait que ça m'attire. Un genre de pop, mettons? Ben, c'est un... Ouais, ça pourrait être considéré comme un genre de hub, tu sais, un hub que je... J'ouvre pas at large, je veux dire, je... Ouais, t'as des partenaires dédiés où tu leur fais des... Tu choisis avec qui tu veux travailler, un genre de hub, ouais, je comprends. C'est ça, un genre... Ouais, c'est ça, c'est un hub, mais avec... C'est ça, les partenaires, je veux dire, je les choisis, il faut que ça me... Dans le sens, ça me serve aussi. Fait que je le... Fait que c'est pas nécessairement un hub où tu donnes la technologie, moi, je veux la développer. Fait que je veux m'aider à développer la technologie. Puis la réalité virtuelle, c'est basé sur l'engin Unreal Engine. C'est si on crée des univers en 3D où est-ce qu'on intègre des gens, des objets dedans en temps réel. Fait qu'on peut... Tu sais, en une journée, on peut faire, tu sais, une capsule où on est en automne, en hiver, en été, au printemps, changer de jour, à la nuit, changer des couleurs, changer des objets. Puis c'est la même technologie que Disney utilise sur Mandalorian, ses productions de Star Wars. Puis c'est comme très peu à noter. Puis encore une fois, je le... C'est un modèle-là, je le développe pour le rendre accessible à, tu sais, monsieur, madame, tout le monde, en parenthèse, aux entreprises du Québec versus qu'avant, c'était une technologie... Bien, avant et maintenant, c'est une technologie qui est dédiée à la grosse publicité ou les productions américaines. Fait que c'est comme ça, c'est notre gros bébé de créativité, de R&D qui se fera pas du jour au lendemain. Fait que c'est pour ça, encore une fois, je suis allé vite me chercher des talents qui peuvent, tu sais, qui peuvent m'aider, m'aider à la développer. Puis eux aussi, en même temps, de leur côté, ça leur permet de faire l'apprentissage de cette technologie-là pour pouvoir l'utiliser. Parce que y'a pas... Ça s'enseigne pas à l'école encore, ça... C'est trop nouveau, là. C'est en... Tout est en test. Fait que, mettons, ces personnes-là, que tu recherches... Est-ce que t'en recherches encore qui voudraient embarquer ou pas nécessairement, là, t'as tout des experts? J'en cherche toujours. C'est sûr que j'en cherche toujours parce que ça peut être tellement vaste comme domaine, la réalité virtuelle. Ça peut toucher tellement de talents. On peut aller du programmeur informatique à l'artiste, tu sais, 3D, ça peut aller du maquillage, ça peut aller genre à du set design. Bref, ça peut toucher bien, bien, bien des domaines. Fait que n'importe qui qui veut, qui ont une idée ou un projet, qui veut le tester, tu sais, à voir après ça si ça fit dans mon pipeline, dans mon développement. Mais je rentre, tu sais, autant dans cette énergie, en fait, je rentre des clients qui veulent risquer puis qui veulent, tu sais, qui veulent essayer. Mais si ceux qui embarquent, on sort, tu sais, ils sortent avec du contenu vraiment magique, tu sais, vraiment, vraiment magnifique. c'est juste que je ne peux pas le garantir encore. Je ne peux pas, tu sais, si tu m'approches, tu me dis, je veux, tu sais, je veux une orange de 10 cm de diamètre qui va goûter telle chose. Je ne peux pas dire ça. Peut-être que tu vas ressortir avec une pomme, mais la pomme est bonne aussi. Fait que c'est juste qu'on ne sait pas à l'avance. On explore, on essaie. Il faut savoir, genre, naviguer dans la créativité un peu. Fait que, mais ça m'a permis de travailler avec des super bons artistes, dont Caracol, qui est venu faire une performance ici. Fait que, tu sais, c'est un autre service de notre entreprise. Mais qui est un beau projet qui vous vient vous reconnecter avec votre inspiration puis vous donner un petit peu la motivation. C'était un peu ma question initiale, mais que, tu sais, à quelque part, comment qu'on fait pour rester motivé quand des fois, on vit des chaos puis tout ça, bien, c'est d'avoir des projets porteurs sur lesquels ça nous drive puis qu'on fait pas juste dans la proutine. Tu sais, moi, je pense que c'est un beau projet puis c'est d'avoir ce hub-là qui fait que, OK, on teste telle affaire après ça, bien, on en teste un autre qui fait que la magie opère puis peut-être en faisant cette création-là, ça va te donner d'autres idées pour un autre projet qui est en cours de production aussi. Non, exact. Puis, tu sais, au travers de ça, j'essaie de bâtir aussi des outils qui vont rester. J'essaie de bâtir un produit au travers de ça et non juste un service. Fait que, au travers de tous les tests puis tout, tu sais, j'essaie de trouver un créneau pour packager ça puis qu'après ça, ce package-là, bien, lui, il devient, tu sais, un peu une vache à l'air dans un sens. Tu sais, que ça fasse rentrer de l'argent, des clients. Puis, lui, il fonctionne, c'est un beau modèle, il fonctionne. Fait qu'amusons-nous à droite puis à gauche, bien, il y a quelque chose qui drive l'entreprise qui est capable de... Parce qu'évidemment, on ne peut pas juste innover dans l'entreprise. Tu sais, on ne peut pas... C'est comme ça. Juste avoir des idées, il faut les rendre concrètes puis que ça, un jour, ramène. On est une entreprise commerciale, donc, il faut qu'à un moment donné, il y ait des profits à quelque part dans tout ça. C'est ça, c'est ça. Il faut que le modèle de l'affaire se tienne un petit peu. Fait que c'est un juste milieu en pourcentage et ça, on fait peut-être un 20-25 % de projets funky à développer puis d'arrêter par année versus le reste. Exact. On s'en va vers la fin de l'entrevue. Je te poserais des questions plus en lien avec... Tu sais, mettons que tu as vécu la croissance, tu as eu des situations, mais on a souvent des petites phrases clés qui viennent de nous reconnecter puis ça peut être autant Einstein que ta grand-mère ou toi qui peux nous avoir inventé. Est-ce que tu as des petites phrases clés, des quotes, comme on dit, que tu pourrais nous partager? Écoute, c'est une... C'est une... C'est une excellente question. Je suis plus du genre à les improviser sur le moment puis des fois, elles sont super bonnes, mais je ne les note pas. Ah, bien sûr. J'en ai pris dans un autre tantôt. J'en ai un dans un. Il y a Kill Your Darlings que j'aime bien. Mais écoute, je te dirais, c'est la seule que j'aime que je me... Je répète. Le reste, je les improvise sur le coup dépendant du moment. Mais je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas d'autres que je garde, par contre. Non, c'est ça. Bien, c'est bon. Mais regarde, on va prendre celle-là. Moi, je pense qu'elle dit tout puis en même temps, dans le contexte et hors contexte, ça peut amener la curiosité des gens. Oui, c'est ça. Ça peut amener écouter ta vidéo. Super. Je te remercie infiniment. On va suivre tes projets. Moi, je pense que tu as des magnifiques projets. On va aller, bien entendu, feuilleter, regarder un peu ton site web, se connecter avec toi sur tes réseaux sociaux. Puis s'il y en a qui ont envie peut-être de contribuer dans ton hub, je les invite à entrer en relation avec toi directement via les plateformes sociales. Merci de ton temps, Alexandre. C'est vraiment très apprécié aujourd'hui. Ça fait plaisir. Juste un, mon site web va être coordonné malchaussier et va être refait dans les deux prochains mois parce que si on y va dessus, il n'y a pas d'Unreal. Il manque beaucoup de contenu. C'est juste du bouche à oreille, mais j'invite à aller sur notre Facebook ou plus sur notre Facebook peut-être pour voir l'évolution des projets. Mais c'est super gentil. Tu me donneras une poignée, on va les référer vers Sonnenau. Merci beaucoup. À bientôt. Bye.